Grâce au plan de redressement mis en œuvre depuis le mois de juillet, on a pu ramener les résultats d'exploitation d'Air Tahiti au niveau de l'aérien à l'équilibre dès 2010, alors que nous avions perdu plusieurs centaines de millions en 2008-2009. Et donc on doit ce résultat aux efforts qu'ont acceptés de consentir les personnels d'Air Tahiti. Les actionnaires d'Air Tahiti qui depuis deux ans ne touchent plus aucun dividende et les choix d'économie sur différents postes de charge, de masse salariale, pour préserver à tout prix ce qui est notre mission de base, c'est-à-dire continuer à desservir 46 îles en Polynésie, y compris les 23 îles pour lesquelles on est en situation de déficit structurel. Nous perdons 550 millions par an pour desservir 23 îles de Polynésie, des petites îles comme Ouapo, Ouahoka et plusieurs îles d'Etoimotu. Mais nous avons cherché à trouver la solution.